Personne ne s'intéresse à ce qu'est dit la CEDEAO. Honnêtement, qui s'intéresse à ce qu'est dit la CEDEAO et ce que la CEDEAO pense ? On a bombardé notre bateau, un crime culturel et économique. Vous avez vu la CEDEAO parler ? Vous avez vu la France condamnée ? Vous avez vu l'Europe condamnée ? Et il suffit seulement que l'armée malienne se défende et inflige une bastonnade à la hauteur de la chose à des bandits et à des terroristes. Vous allez voir, tout de suite, on va parler des droits de l'homme et des droits humains. Mais nous, on a dépassé ça aujourd'hui. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la dynamique où on va prendre les définitions de la France ou de l'Occident. Non, nous définissons nos choses selon nos valeurs, selon nos besoins, selon réalité et ils sont en phase avec les droits humains et les droits de l'homme. On ne nous enseigne pas ces choses-là aujourd'hui, nous sommes sortis de ces camisoles-là. Donc, je dis, l'AES aujourd'hui est un signal fort du panafricanisme, est un signal fort de communauté du destin des peuples africains. Et c'est ça qu'on avait demandé à la CEDEAO. Et malheureusement, ils ont échoué sur toute la ligne. Et vous allez voir, ces zones-là vont être maîtrisées sur les plans sécuritaires. Dès lors que les États ont pris les responsabilités. Si certains peuvent penser que la CEDEAO est manipulée par la France, d'autres aussi peuvent, à contrario, dire que l'AES aussi pourrait être aussi téléguidée par un pays comme la Russie aussi. Vous savez, la France a des partenaires. La France a des partenariats avec la Russie, elle en a avec les Chinois. Pourquoi est-ce que si nous on a un partenariat avec la Russie, on va lui donner une autre signification ? Si la CEDEAO, elle aussi a un partenariat avec la France, est-ce qu'on doit donner une autre... Non, seulement, elle n'a qu'avec la France. La France a tout censuré. Vous n'avez pas le droit d'acheter les armes que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de signer un accord sur la base de vos ressources. Vous n'avez pas le droit de négocier les pourcentages dont votre pays va bénéficier à une telle hauteur. C'est la France qui vous dit ce que vous devez faire. Et ça, c'est la CEDEAO. Et nous, les Maliens, on est sortis de ça. Nous négocions librement nos ressources avec des partenaires suriers. Nous négocions librement notre défense, notre sécurité avec des partenaires suriers. Nous achetons des armes, nous achetons des munitions, nous achetons des experts formateurs. Et si on a besoin même d'hommes pour nous aider à faire la guerre, nous allons signer des partenariats avec les États. C'est ça l'indépendance. C'est le bilatéralisme. Maintenant, les petits esprits continuent à dire qu'ils quittent un maître pour un autre. Ils n'ont qu'à continuer à dire ce qu'ils veulent. Nous, nous sommes dans une coopération gagnant-gagnant et nous sommes mieux placés pour juger si elles nous profitent. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est la compréhension du peuple malien. Parce que c'est le peuple malien qui s'est soulevé d'abord pour demander de sauver les Mali. Et aujourd'hui, les militaires, le colonel Asimil et ses compagnons le font avec fierté au prix de leur vie et de leur sang. Il y aura des morts, il y aura des blessés. Mais c'est le prix que nous devons payer. Le peuple doit rester résilient jusqu'au 31 décembre et peut-être au-delà. Parce que tout ce regain de tension là, c'est pour protéger le dernier pied de la France au Mali, c'est l'aménagement. Elle doit partir le 31 décembre. Après, on verra en tournée. Famille, poussez les bleus. Poussez les bleus et prenez la déo maintenant tous les groupes. Vous voyez, aujourd'hui, nous devons choisir entre la démocratie européenne et la démocratie à l'africaine. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie européenne, c'est de maintenir les présidents comme Alassane Ouattara. Eux, ce sont les bons présidents. Les Makissal, ce sont les bons présidents. Quand eux, ils agressent leur peuple. Quand Makissal agresse son peuple. Quand les gens veulent manifester, ils les bastonnent, ils les prennent, ils les jettent en prison. Ils envoient des gens pour aller tirer sur eux et il y a des morts. Là, ce ne sont pas des crimes contre l'humanité. Il peut rester au pouvoir, il va faire ce qu'il veut. Lorsqu'Alassane Ouattara s'est mettée au pouvoir et qu'il ennève, il décapite les têtes des jeunes qui essaient de manifester contre un troisième mandat. Lorsque Ouattara envoie des microbes agresser les manifestants. Lorsque Ouattara empêche l'opposition des Juifs de son droit dans son pays. Alors, eux, ils sont bien. Eux là, ils sont bien. Ce sont des démocrates européens. Eux, ils sont démocrates européens. Quand ils modifient les constitutions pour se maintenir au pouvoir, ils sont démocrates européens. Lorsqu'ils se foutent de la gueule des Africains en disant que je fais mon premier mandat de la troisième république. Là, c'est un démocrate. Ça, ce sont les démocrates européens. Mais lorsque les gens décident de combattre le mal des gens qui rentrent dans le village des gens pour les tuer. Lorsque l'armée décide de prendre les choses en main. Alors, eux, ce sont des criminels. Ils ne sont pas démocrates. Ils sont les faisais de coups d'état. Ils sont les pushistes. Ils donnent les noms qu'ils veulent. Alors, chers frères africains, nous devons choisir entre la démocratie européenne et la démocratie africaine. C'est à nous de choisir. C'est à nous de voir ce qui est bon pour nous. Continuez à pousser les bleus. Prenez l'adio maintenant de tous les groupes.